J'ai bien envie de laisser de côté la présentation et de parler comme ça, ça donnera plus l'impression d'être, en tout cas en réalité, d'être interactif, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous avez effleuré énormément de questions et qui sont très très importantes à exposer et à débattre. La question de la protection des données personnelles, contrairement à ce que, en tout cas, les gens ont l'impression de dire à chaque fois qu'on les entend parler de cela. Elles disent maintenant qu'on a un cadre juridique, qu'on a une instance, etc. Je vais vous étonner, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais la Tunisie a été un assez grand précurseur dans ce domaine-là dans sa région. Pour vous donner une idée, le premier texte qui a traité des données personnelles en Tunisie est un texte qui tape de 2000. Donc ça fait 19 ans que notre corpus juridique traite déjà de cette question. C'est vrai que la date charnière a été la révision de la Constitution, puisque la Tunisie, en 2002, le 1er juin 2002, avait révisé sa Constitution et avait introduit dans l'article 9 la première protection constitutionnelle, donc de la protection des données, dans l'article 9 la conférenciée, donc c'était sur la Constitution de 59, et vous ne le croirez pas, mais la Tunisie a été 32e état dans le monde à nationaliser la protection. La France n'en est pas à le faire jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle est le berceau de tout ce mouvement de protection des données personnelles qu'on connaît aujourd'hui avec la Conférence avec l'Allemagne, mais en tout cas c'est là où c'est né réellement en 1978. Donc la Tunisie a été le premier état à avoir une législation en 2004 en Afrique et dans l'Ondra, et un avant-Afrique que j'ai par exemple. Et la liste des textes par la suite qui traite de la protection des données fait quand même 4 pages. La liste des textes, des titres, je veux dire. Donc ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Le corpus juridique est assez développé, indiscutablement. Sauf que j'ai ma propre citation, je reprends partout, et que j'ai même écrit dans des études qui sont publiées. Vous savez, un texte, même si c'est un beau texte, ne fait pas le fin de parole. Même s'il est arabe. Et donc, édicter des textes c'est très très beau, après le grand problème c'est de pouvoir les appliquer. Et c'est la différence qu'il y a et le gap qu'il y a entre l'encadrement juridique et la réalité. Pourquoi ça ? Parce que quand on veut changer des choses, et surtout quand on veut installer le sentiment et la conviction concernant certains droits, parce qu'on est en train de parler d'un droit humain, la protection des données personnelles, eh bien, il y a une action à faire, non pas à sanctionner les personnes qui n'auraient pas respecté les textes juridiques qui existent, mais tout ça, on s'y est attené, mais ça ne sert à rien du tout. Le plus important, c'est d'installer dans la société une culture. C'est ça le grand problème. Et le texte juridique, il suffit d'avoir une bonne baguette magique et on peut l'édicter très rapidement. Et après, l'appliquer réellement, en ayant des gens convaincus de l'obligation, on appelle ça en droit le caractère obligatoire, l'obligatorieté du texte. Ça, il faut se réveiller très tôt, travailler, il faut changer les modalités, il faut que les gens sachent. Eh bien, autre chose, pour parler de cela, l'instance de protection existe depuis 2008. Les gens ont l'impression, chaque fois que je leur dis, ils disent, « Ah bon, on n'a pas été créé avec la biobligation. » « Ah non, l'instance est là depuis 2008. » Et donc cette année, elle fête son dixième anniversaire d'activité. Et je le chuchote, parce qu'elle a passé les six premières années à ne rien faire. C'était des gens qui étaient nommés, qui étaient dans une blanque habituée de vie, dans une rue non passante, bien à l'abri des regards. Et personne n'a jamais vu, ni de président, ni des membres de l'instance, sur les médias, traiter toutes ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il faut que Ben Ali, quand il a évité ce texte-là, quand il a consulé la protection, ce n'était pas pour les conseils des citoyens. Ou pour la conviction de vouloir avoir un système juridique protecteur des droits. C'est parce qu'il voulait organiser le sommet mondial sur la société de l'information en 2005, et qu'il fallait montrer à la société internationale qu'il était à tout d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on a toute cette série de textes qui, effectivement, protègent les membres. Et donc, l'instance n'a rien fait pendant six ans. Et c'est ce qui a fait prendre du retard à la Tunisie indiscutablement, sur ce moment. Alors, bon, je pourrais parler longtemps sur tout le fond de la question. Maintenant, il l'a assez bien dit, aujourd'hui les choses ont changé. Je dirais que jusqu'à il y a à peu près cinq ans, on pouvait être protecteur ou non-protecteur, ce n'était pas un problème problématique. La Tunisie a bien sorti son épanoui du jeu, tiré son épanoui du jeu avec la non-implication effective des normes de protection. Moi, j'ai toujours dit que c'était une jambe. Tout le monde traitait les données personnelles à temps et à travers, sans aucune norme de protection, sans autant respect pour la personne, parce que plus, ce que l'on ne sait pas, c'est que les données personnelles qui, soi-disant passant, je ne vous l'ai pas dit tout à fait au début, mais j'aurais dû commencer par ça, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? C'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Et donc, toutes les structures dans un état déterminé, sur un territoire déterminé, eh bien, cette masse d'informations est énorme. Et toutes les structures ne traitent que de ça. Les structures publiques, les structures privées, toutes, on ne traite que de ça. Pourtant, il y a des règles. Chez nous, elles sont là dans un texte depuis 2004, un texte où on pouvait évaluer, sans rentrer dans les détails, de manière assez positive. Mais, au fond, il n'y a aucun respect. Et donc, je dirais que la Tunisie, sur ce plan-là, jusqu'à dernièrement, en tout cas, elle est considérée comme un plan de data. On pouvait y voler les données. Et, je le dis très bien, je mesure très bien ce que je dis, on pourrait les vendre et s'utiliser comme on veut, se les passer sous le manteau, et même pas sous le manteau, parce qu'on a des sociétés aujourd'hui, et donc des sociétés de com' d'ailleurs, qui, sur leur première page web, mettent en vente des bases de données, de mails ou de numéros de téléphone. C'est faux de lui. C'est interdit. C'est interdit. Je ne dis pas le gars qui, de beau-être, bonne ou mauvaise foi, sur sa page LinkedIn, fait l'annonce, met en vente une base de données, de numéros de téléphone, etc., de, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et, il ajoute après, entre parenthèses, « Passe de données, Thayer à côté. » Bon, le gars, maintenant, il est devant le magistrat, on verra, il a débrouillé de fermer sa boîte, etc. Bien fait pour cette œuvre. Mais, le pauvre, je suis sûr et certain, il le faisait de bonne foi. De bonne foi, non, quand même. Parce qu'après, quand on est allé vers Thayer à côté, on a dit « Qu'est-ce que c'est de ce soir ? » Ils ont dit qu'il a créé une petite moulinette, et il allait sur les annonces qui se faisaient sur Thayer, et elle prenait automatiquement les annonces des annonceurs avec leur numéro de téléphone. Donc, il n'a pas volé la base d'ailleurs. Mais, en tout cas, ça aussi, c'est pour cela que ce site-là, vous les faites à lui. Ça ne fait rien, parce qu'il faut avoir des facultés à changer complètement la manière de faire pour avoir, donc, faire relation sur leur site d'annonce et sécuriser toutes ces données. Donc, il y a énormément à faire. Chaque fois que j'expose des choses comme ça, je me dis « Mais tu es fou ! Pourquoi tu as pris ce défi ? » Ah, je l'ai pris parce que j'y crois. Parce que moi, universitaire, depuis 1993, je travaille sur cette question-là, et quand, en 2015, il y a eu un ministre qui se trouvait par coïncidence, mon ancien moyen, il m'a dit « Tu nous as cassé les pieds avec... » Parce qu'à l'université, en 2002, quand il y a eu la prison constitutionnelle qui avait article 9 de protection des droits, tout le monde s'est tourné vers moi. Mais il sait quoi cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire, données personnelles ? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est même à l'université. Et donc, il m'a dit « Alors, viens me mettre ta main dans la pâte, tu parles de protection des données depuis des années, alors viens essayer de rehausser le niveau de la protection au plus difficile. » Et je pensais que ça allait prendre 2-3 ans. J'ai un texte qui a l'année, et je pense que j'en ai encore pour un moment de temps, mais j'espère que le texte va passer rapidement, et que je pourrais raquer à mes occupations naturelles, qui essaient d'enseigner, et non pas d'être présent dans une instance. Alors, dire que les données personnelles, c'est le nouveau pétrole, je pense que c'est quelque chose de galgodé aujourd'hui. Ça, ça a été dit il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, dans un monde numérisé, la matière première, ce sont les données personnelles. Et donc c'est ça le nouveau pétrole. Le nouveau pétrole, parce que c'est ce qui permet d'alimenter la machine, de tout, du commerce, de l'industrie, de la communication, des structures publiques, etc. On ne peut pas faire de stratégie, on ne peut pas faire de diagnostic, on ne peut pas se préparer et avoir une priorisation des actions, etc. si on n'a pas une masse de données personnelles, sur ce qu'on vous met de dire, les préférences des gens, leur situation, etc. Quand Google faisait ses courbes, et que la plupart des utilisateurs des services de Google n'ont jamais vus, et qu'ils étaient capables de crédire quelles sont les personnes qui ont le plus de chance dans les deux années à venir à se marier, ça, les gens ne le voient pas, ne savent pas. Ou alors, qui est capable, ou qui a le plus de chance dans les années à venir d'avoir recours à un cardiologue, c'est faisable. C'est faisable, grâce à quoi ? Grâce à la collecte de données. Parce que les gens adorent faire des recherches sur Google, à communiquer à sa verge de mail et à envoyer les secrets, et on ne sait pas que derrière, tout est lu. Bien sûr, pas par des personnes, pas par des machines. Parce qu'on a dépassé les scribes d'ailleurs, qui fouillent les papiers, qui les glissent, etc. Dans cette machine qui traite tout ça. Et donc, ce que l'on oublie, tout simplement, c'est que ce nouveau pétrole, qui est infini, qui est attarissable comme source, contrairement au pétrole noir, eh bien, ce pétrole-là, cette richesse-là, crèche la propriété des personnes. Et je ne veux pas dire le nom propriété, parce que je vous induis en erreur. C'est-à-dire que les données personnelles ne peuvent pas être mises sur le marché, n'ont pas de valeur commerciale, commerçante. C'est comme si je disais que les ordres d'un être humain pouvaient être vendus. C'est publié par toutes les lois et toutes les conventions internationales. Ce n'est pas acceptable, pourquoi ? Parce que les ordres d'un être humain font partie de sa personne. Les données personnelles, c'est exactement la même chose. Et donc, quand une entreprise ou quand l'État traite les données, les collecte, les traite, les garde, les transmet, les communique, sans penser que ce n'est pas à lui, il commet déjà une très grande erreur. Il faut avoir en tête que cette matière première ne vous appartient pas et ne pourra jamais vous appartenir. Et avec les Américains qui sont dans une situation particulière sur ce plan-là, et c'est en train de changer. La donnée personnelle appartient à la personne. Elle ne peut pas être scellée. C'est comme un banquier. Il a votre argent, mais il n'a pas le sentiment que c'est son argent à lui. Et même si un banquier se fait attaquer et qu'on a volé son argent, il leur a pris l'imprécaution à la banque d'avoir une assurance parce que quand vous vous présentez le lendemain du hold-up à la banque et que vous dites « je veux retirer tout mon solde », il ne pourra pas vous dire « je suis désolé, votre argent est parti ». Sur des obligations en matière de traitement des données, c'est pire que ça. Et c'est pour cela d'ailleurs que maintenant, les portefeuilles d'assurance dans le monde entier ont un nouveau produit qui est l'assurance data. Parce que, avec le règlement européen, ça va faire très, très, très mal. Chaque fuite, chaque accident sur le dépressionnel, vous en êtes responsable. Et en dédommagement, ça va nous faire très, très mal. Et c'est pour cela que les entreprises maintenant, un peu partout dans le monde, prennent des assurances pour ça. Déjà au niveau, déjà au niveau, pas du dédommagement seulement, parce qu'il va y avoir l'obligation d'informer de l'accident data. Je suis une entreprise, je me suis fait hacker et j'ai 100 000 données qui sont parties en fumée. Je les ai encore, mais on les a volées. Et bien, je dois informer les 100 000 personnes que leurs données sont parties et qu'il y a des personnes qui les ont volées. Déjà ça, ça va coûter énormément cher. Par la suite, sur les 100 000, il va y en avoir 1 000 qui vont prendre des plaintes. Ça va vous faire encore plus mal. C'est pour cela que les sociétés d'assurance assurent ces risques, bien sûr, et vous obligent à prendre des précautions pour réduire les risques tout à fait normal. Et donc, ce droit-là est un droit qui est en pleine universalisation, parce qu'effectivement, la tâche bleue, et ce sont les États qui ont un texte de protection et une autorité pour veiller à ça. Le rouge, ce sont les États qui sont en train de préparer un texte. Donc, si on a une vision des 133 à peu près qui en ont et la trentaine qui sont en train d'en préparer, disons qu'au cours de cette année-là, on serait à peu près à 160 États dans le monde qui ont un cadre de protection des données personnelles. Il reste les deux tâches blanches que vous voyez aux deux opposés de la carte qui sont d'un côté de la Chine, donc rentrer le lien. Ce n'est pas un État démocratique donc de sa population en État de l'État et donc pas de problème. Il ne veut pas être protecteur des données. Il a mis des caméras dans la rue où il font de la reconnaissance faciale et il font du scoring pour toutes les personnes qui vivent dans la société et c'est le fait que quand vous traversez donc au feu rouge à pied, vous êtes scoré automatiquement et par la suite quand vous allez inscrire votre enfant à l'école, on vous dit vous, vous devez payer tel sol parce que vous êtes un bébé citoyen. ça, on n'est pas encore là, j'espère qu'on n'arrivera pas. Oui, oui, on peut être imposé au-delà de ce que le citoyen a malgré parce que vous n'êtes pas un bon citoyen. Et ça, c'est assuré en général. On passe dessus, on ne parlera pas de la Chine, on ne parlera pas de la Chine, toutes les technologies sont développées en Chine, mais on parlera de l'autre qui pose problème qui est les États-Unis. Les États-Unis sont un État non protecteur des personnels. Je n'en ai même pas prouvé, c'est connu pour ceux qui disent en tout cas l'actualité dans ce domaine-là. Les États-Unis est un État qui est sur le banc de la société internationale. La grande bataille qui s'est enclenchée depuis à peu près 7 ans entre l'Europe et les États-Unis, d'ailleurs, c'est ce problème-là. Pourquoi ? Parce que c'est un truc qui à la limite n'est pas très très logique. Les États-Unis, ce sont des entreprises de traitement d'autodépessonné qui sont qu'on a appelé à un certain moment la carte des GAFA, ensuite on a surnommé des GAFA parce qu'on a ajouté Microsoft à la fin et qu'aujourd'hui on ne pourrait pas prononcer parce que la liste des acronymes des sociétés ou des géants du traitement des données fait 7 ou 8 ou même 10 caractères. Donc GAFA, vous devez le savoir, en tout cas je vous le dis, si vous voulez Facebook, Apple et Microsoft et il ne faudra ajouter là-dessus Uber, Airbnb, Netflix, etc. Donc la liste s'agrandit. Ces monstres-là, troll de principale, s'ils sont localisés là. Ce sont des entreprises américaines qui ont des chiffres d'affaires énormes. Et leur richesse vient de quoi ? Vient principalement d'un, d'ailleurs la personne qui a connu sur le monde cette année, c'est le patron d'Amazon, c'est des gens qui travaillent sur le principe que les Français en tout cas ont bien présenté et suivant lequel, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et le plus moderne, il faudra leur dire, faites-nous confiance. Il faut donner, on les garde, on fera très attention, on ne les transmettra pas et même si on va les transmettre, on prendra votre autorisation avant. Ce sont les normes de protection, bien sûr, qui vont réaliser cela. Le cadre juridique de protection, c'est de couper donc dans la majorité des pays du monde, la grande majorité, et aujourd'hui, le corpus international, on n'a pas encore de convention internationale sur cette question-là. On en a une sur l'environnement, une sur la traite des personnes, une sur plein de choses, mais pas sur la protection des données à cause de la situation américaine et de la conviction américaine. Et donc, qu'est-ce qu'on a par contre ? On a l'espace européen qui s'est dit un jour, allez, on va faire une convention entre les États de l'Union européenne, du Conseil d'Europe, pardon. Et donc, ils ont fait la convention ensemble qui date de 1981. Elle est un peu vieillante. Et donc, et ce qui est bien, c'est qu'en 2007, ils ont pris la décision de l'ouvrir. Ce qui fait que les États non européens peuvent y adhérer. Eh bien, la Tunisie y est adhéré. Elle y est, elle est membre depuis novembre 2017 à cette convention-là. Nous sommes au 51e État qui a, bien sûr, adhéré à ça. La convention 108 a été modernisée en octobre 2018. La 108+, et ça fait un an que je suis derrière au ministère des Affaires étrangères pour que la Tunisie ratifie cette convention. Rien à faire. Je vais même envoyer une lettre au président de la République. Mais bon, tout traîne, je le dis. Alors que c'est un truc stratégique, nécessaire, indispensable. Il y a une convention africaine qui donne. Il y a deux États seulement qui l'ont ratifié. Mais bon, c'est en cours. J'espère que les affaires étrangères vont le faire. Et ce qui s'est passé dernièrement, c'est l'arrivée de ce fameux RGPD. RGPD. Réglement général, de la protection de l'éron, on s'en mêle un peu les passos parce qu'il y a la chronique française donc la chronique anglée. Donc, le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui a été édicté en novembre en 2016, qui est entré en application le 25 mai 2018, écrit aujourd'hui le texte référence en matière de protection des données personnelles. Ce texte-là s'applique dans tous les États européens de la même manière. Et ils n'ont pas besoin de faire une loi pour leur prénom ne peut le faire entrer dans leur texte ou leur corpus national. Et donc, toute l'Europe à partir du 25 mai a la même norme de protection. Et c'est pour cela qu'en Tunisie, on a préparé un projet de loi pour être en conformité avec le règlement européen et donc qu'il y ait la norme supérieure en matière de niveau de protection. Cette norme-là est une norme qui est extraordinaire et ce qui est étonnant c'est que la semaine dernière, il y a eu un article du patron de Rappel qui nous a étonné d'ailleurs l'année dernière à la conférence internationale et c'est très rare d'ailleurs. Vous savez, les protecteurs des données, les 130quels on se revoit une fois par an quelque part dans le monde et la dernière fois c'était à Bruxelles parce que c'était l'Union européenne qui a invité et organisé cette conférence internationale et au Parlement européen, le bâtiment en tout cas, la présentation de l'invité d'honneur c'était le patron de Rappel. C'est drôle quand même comment les protecteurs puissent être là en tant que j'étais très réticent pour y aller mais bon, après je me suis dit si on l'a choisi c'est qu'il doit y avoir un petit quelque chose. Et alors je vous assure quand il a commencé à parler le patron d'Appel qui est un des GAFA, eh bien le gars qui était à moi, à côté de moi qui était allemand, à un certain moment je lui dis c'est pas vrai, mais pince-moi, je rêve. Le gars il est venu dire qu'il faudrait mettre fin à ce traitement anarchique et sauvage des données personnelles. Je me suis dit c'est drôle qu'ils ne se sont gagnés pas et je vois avec. Eh bien le gars a continué puisqu'il a sorti la semaine dernière un article écrit par lui dans le Time où il demande au Sénat américain d'édicter un texte aux Etats-Unis conforme au règlement européen. Parce que sa logique, c'est celle que je vous avais présentée tout à l'heure, on ne peut plus avoir des données personnelles si les gens n'ont plus confiance en vous. Donc il faut instaurer la confiance. Et donc il faut qu'il y ait un cadre juridique appliqué réellement et d'un niveau superbe. Alors, si en mettant bien sûr, là je vais passer le faire rapidement, vous m'excuserez, ça c'est la carte de la Convention 100 000 donc je ne vais pas insister dessus. Ça c'est le RGPD, je vous en ai déjà parlé. Ça c'est pourquoi le RGPD a des effets extraterritoriaux. Oui c'est important quand même que je vous l'explique, je vais vous faire dans l'ordre, excusez-moi. Ah non, ma présentation n'est pas bien bien synchronisée. Donc pourquoi cela ? Commençons par le commencement. Que dit le RGPD ? Le RGPD, contrairement à toutes les normes nationales ou régionales, a des effets en dehors de l'espace où elle doit s'appliquer ce qu'on appelle les juristes, les effets extraterritoriaux d'un texte. Quand on a enseigné le droit pendant des années, on sait très bien qu'on prenait toujours un exemple d'effets extraterritoriaux qui était unique d'une législation nationale, c'est les Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis ont toujours appliqué ces textes en dehors du territoire par la force, bien sûr. Mais, l'Union Européenne y arrive aussi, mais avec une manière plus soft, plus gentille. Comment ça ? Elle dit c'est très simple. Les datas aujourd'hui immunisées, les frontières, elles s'en foutent. Excusez-moi le terme. La data, vous l'envoyez par mail, vous l'envoyez par transfert de données, etc. Ça passe très très rapidement, c'est pas envoyé des tanks ou des avions, des têtes, etc. Donc, comment on va faire pour que les données qui sont traitées des Européens soient toujours protégées ? Là, ils ont trouvé une idée très très simple. Ils ont dit il faut remettre un niveau de protection qui est le même sur tout l'espace européen. Les données des Européens doivent être traitées de cette manière-là et ils ont établi les règles. Et si des données d'Européens sont trottées en dehors de l'espace européen, il faut que ce traitement soit conforme aux normes européennes. Donc, nous, on protège nos citoyens. C'est légitime. Rien à dire là-dessus. Sauf que, prenons un exemple, je suis un tour opérateur français et je veux envoyer mes touristes en Tunisie. Mes touristes sont français, européens, et donc, ils ont la protection du RGPD. Que dit le RGPD ? Pas de transfert de données vers un État qui n'a pas de protection à l'inquiéter. Et donc, moi, tout opérateur, quand je vais envoyer 1000 touristes pour aller sur l'île de Gérard, je dois envoyer leurs données personnelles, leurs copies de passeport, etc., à l'autorité qui va les recevoir. Je vais envoyer des données, par exemple, aux transporteurs aériens tunisiens pour qu'ils puissent les prendre en charge. Et donc, je vais transférer les données personnelles de citoyens européens fertiques vers des opérateurs qui sont dans un État qui n'a pas de protection à déploiement. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce tour opérateur va le faire. Ils l'ont fait l'année dernière en reprendant beaucoup de risques. Et qu'est-ce qui va se passer dorénavant ? Eh bien, si un tour opérateur a fait ça, il y en a combien ? Il y en a 50, 100, 200 concurrents sur l'Europe. Eh bien, on va tenter une action contre lui. Auprès de qui ? Auprès du contrôleur de l'autorité. Donc, en Europe, en France, on va avoir deux tour opérateurs qui ne peuvent pas travailler avec la Tunisie et qui voudraient bien, mais qui sont là pour casser les autres. Ça se fait comme ça. Et c'est en cours, vous soyez au courant, vous verrez que ça va arriver très rapidement. Eh bien, ils vont tenter une action auprès de la CNIL en France. Pour dire tel opérateur, il a transféré les données de citoyens européens vers la Tunisie. La Tunisie n'a pas de protection adéquate appliquée du RGPD. Les sanctions du RGPD, c'est lesquelles ? Ça fait mal. Aujourd'hui, les sanctions du règlement européen, on a compris que ça ne faisait mal que dans la poche. Et donc, c'est entre 2 et 4% du chiffre d'affaires du groupe de l'année précédente. la première fonction qui est tombée d'ailleurs en application du RGPD, c'est la clive qu'il a édictée la semaine dernière, c'est contre Google. 50 millions d'euros. C'est rien, c'est des outils pour Google, mais quand même 50 millions d'euros. Pourquoi ? Pas parce qu'elle a transféré des données ou vendu des données ou elle s'est fait hacker des données, etc. Non, parce qu'elle n'a pas conformé suffisamment ses utilisateurs et pris leur consentement éclairé sur le traitement. Il y a beaucoup de choses. Très important. Mais, 50 millions d'euros d'amende et ce n'est qu'un début. Donc, c'est ça le schéma. Les entreprises, quand elles vont être sanctionnées par les contrôleurs de données, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont les réfléchir à deux fois. Et donc, est-ce qu'elles vont encore envoyer les données vers des États qui ne sont pas protecteurs ? Ah ben non. Parce que, elles ne paient pas les cons, ou ça. Et c'est ce qui m'a fait dire dans une émission qu'on va être de l'advisté. Il n'y a pas de l'advistage. C'était pour réveiller les consciences un peu. D'ailleurs, quand je l'ai dit avec Simbrah sur Express FM, je me suis dit zut, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que, c'était la période où on était blaclisté. Donc, ça a créé un mouvement de panique en telle sorte et des questionnements extraordinaires. mais je ne savais pas que je faisais des approches sans se rendre au cours de double. Je suis rentré à mon bureau, j'ai pris ma plume, j'ai écrit une lettre officielle de chez le gouvernement pour lui expliquer qu'effectivement, il n'y a pas de blaclistage et qu'on allait arriver au même résultat. Parce qu'il y aura une structure de partenariat et de travail avec ces structures-là. C'est exactement ce qui se passe quand il y a un blaclistage. Lui, il a compris. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a compris et c'est qu'il n'a jamais été mentiçant. Il a laissé faire des choses et c'est intelligent de trop parce que ça fait bouger énormément des choses. La preuve, c'est que le 8 mars 2018, il a fait adopter avec une pression énorme le nouveau projet de loi. Il a passé au Parlement et il est allé au Parlement lui-même pour imposer une priorité sur le texte et demander à ce que ce texte soit voté avant le 25 mai 2018 sur le Parlement et sur 1. Ils sont en concord à l'éduque. Alors, le LGBT, c'est quoi ? Ce sont ces normes-là. On passe, disons, la Convention 108, ça, ça ne fait pas plaisir du tout à mes amis de la Convention 108, je suis des conseils de l'Europe parce que je dis toujours que la Convention 108, c'est à peu près un niveau de protection de 40%. Le LGBT, c'est 100%. Et donc, on fait un bon extraordinaire. Et quelles sont les normes qui vont changer avec cela ? Eh bien, probablement, c'est un consentement renforcé, comme vous venez de le dire. Ce n'est plus le petit clic qu'on fait, c'est quelque chose qui va être encore plus difficile parce que le consentement doit être explicite, non équivoque, éclairé, comme on l'a dit, etc., laissant une trace équipe. Donc, c'est renforcé à l'esprit de la demande. Le consentement, donc, est renforcé. On va élargir avec le LGBT la famille de ce qu'on appelle les données sensibles qui sont beaucoup plus difficiles et plus dangereuses à traiter. Les données sensibles, c'est une petite catégorie de données personnelles qui concernent la santé, par exemple, qui concernent les appartenances, les convictions, qui concernent toutes les données biométriques, génétiques, etc., etc. qui concernent la localisation, par exemple, c'est une donnée sensible, la biométrie, c'est une donnée sensible, la vidéoprotection, ça donne des vidéos, donc ce sont des données sensibles, tout cela vont être élargis pour envelopper énormément de données avec un régime beaucoup plus dur pour pouvoir les utiliser. Par la suite, le principe d'accord de réalité, ça veut dire que dans le RGDP, mais on ne l'appliquera pas dans le nouveau projet de loi parce qu'on considère que la société n'est pas en contrainte pour ça, c'est qu'on ne va plus dire aux gens vous devez faire telle, telle, telle procédure pour vous mettre en conformité, on va le dire tout simplement, vous êtes responsable et vous devez avoir la preuve de votre conformité. Et s'il y a un problème, vous devez faire la preuve que vous êtes conformé au nombre de protections. Et c'est encore plus dur. J'ai discuté il y a quelques semaines ici avec ce qu'il y a général, je ne sais pas quel est le son titre d'ailleurs, le petit cas, autour de cette question, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui en Tunisie. Parce que l'Europe, ils l'ont fait pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, ils réhaussent le niveau de protection. Donc l'espace, ou en tout cas le champ d'application, comporte des entreprises, des structures qui sont déjà installées dans cette protection. Et donc avant, pour pouvoir faire un traitement, ils devaient prendre une autorisation ou faire une déclaration, etc. Aujourd'hui, en Europe, ils ont dit dépasser cela. On enlève toutes les procédures préalables. Mais attention, s'il y a un problème, ça va faire non. Et vous devez faire la preuve que vous êtes conformé. Aujourd'hui, vous le faites en Tunisie, personne ne va s'informer. Et donc, il faut encore prendre tout le monde par la main. Le temps que les gens s'habituent à cette question. Reste pour cela que dans le projet de loi, on maintient les procédures préalables. Privacy by default by design, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le système du RGBD, on ne va plus faire des systèmes de traitement d'informations. Et ce serait bien un jour de dire « Allez-y, on va maintenant faire que ce système soit protecteur des données. » C'est terminé, ça. Avant de construire votre usine, il faudra premièrement le bien à la consommante. C'est ce qu'on fait, pourquoi ? On le fait pour construire des choses. Mais on ne le fait pas pour construire des traitements. Aujourd'hui, la protection des données doit être présente au moment de la conception du traitement. Pas après l'avoir mis en marche. Et ça, c'est quelque chose de très trop important. Après, il y a, sur la sécurité, les obligations encore plus renforcées. L'audit de sécurité qu'on a en Tunisie, et que personne ne fait. je pourrais vous poser toutes des questions que vous avez sur le système d'information, des sites web, etc. Et je vous pose la question « Qui d'entre vous a fait une donnée de sécurité ? » Je ne vous demande pas de me répondre. Je connais la réponse. Parce que j'ai les données de l'Agence nationale de sécurité informatique. Presque personne ne fait de toute sécurité. Alors que c'est une obligation. C'est une obligation légale. Mais ce qu'on a ajouté au Cireur GPD, c'est qu'il faut faire des études d'impact. Quand vous traitez surtout des données sensibles, il faut faire des études d'impact. Il faut se dire « Je commence à traiter des données sensibles. Quelles vont être les conséquences sur les personnes ? » Et au vu du résultat de cette étude d'impact, prendre les mesures nécessaires pour protéger tout cela. La sixième obligation, c'est informer sur les violations, sur tous les accidents en matière de data. Avant, c'était Ospan-Ospan-Rod. Une banque se fait voler des données. Une banque perd des données. Ça arrive. Eh bien, parce que quand vous avez donné des personnes, vous n'avez même pas le droit de les perdre. Et ne pas permettre aux gens de s'introduire dedans et de les modifier ou de les voler ou de même les consulter tout simplement. et donc maintenant, chaque opération où il y a eu un accident, en tout cas sur les data, on doit en informer dans les 48 heures d'autorité de protection. Et donc, il n'y a plus de secret dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est rentré en application en mai, disons en juin 2018, l'ACNI a reçu 1200 informations de t'accidents sur les deux. 1200 sur le territoire français. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas voulu le faire, qui sont en illégalité. Mais, en tout cas, 1200. Les accidents, c'est courant. Il va falloir se protéger contre ça, tout simplement, les prendre ses assurances. Et si le dommage est très important pour les personnes, le RGPD dit que vous devez informer les personnes quand un délai déterminé. Droits à la portabilité, c'est un nouveau droit. Avant, on avait le droit d'accès. Moi, je suis, j'ai les données personnelles chez vous. N'importe quelle responsable de traitement. J'ai le droit de venir sans donner ma motivation. Je dis, je veux accéder à mes données. Et donc, on obtenait une copie. Et gratuitement, s'il vous plaît. Je vous dis, les banques qui demandent les frais pour les anciens à relever, ok, ils sont en violation de la loi sur la protection des données. Aujourd'hui, on a ajouté un autre droit. C'est le droit à la portabilité. C'est-à-dire, je suis chez un médecin, il traite mon dossier médical, je veux aller voir un autre médecin. Je lui dis, s'il vous plaît, docteur, et ça doit se faire illico presto. Quand on dit transférer, ça veut dire que j'enlève les données qui sont chez moi et j'en envoie une copie à la demande de la personne à la nouvelle structure. Vous imaginez si je lui ai fait une grande surface aujourd'hui, j'ai un carrefour, un exagénéral, un nouveau prix, etc., et je leur dis, je veux, j'ai ma carte de fidélité chez vous, je veux mon historique qui est chez vous. Et on le fait demain ? Chiche. Chiche. Je vais le faire. Mais ça ne sert pas à moi. Je n'ai pas le droit. C'est un conflit de la tête de la périlité. Je vais vous dire quelque chose. Ma banque, dont je ne citerai pas le nom, je lui ai demandé une copie de mes données personnelles en 2006, avant que je sois président de l'instance. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas reçus. Le problème, c'est que je ne peux pas tenter une action contre eux. Je suis président de l'instance. Mais je vous assure, le jour où je vais sortir, je vais tenter plein d'actions. Je n'ai plus rien à faire. Hein ? Non, non, je ne peux pas pouvoir passer indéfiniment. C'est impossible. Mais je vous assure, parce que c'est comme ça que les choses évoluent. Il faut traîner les gens devant les tribunaux. Il n'y a pas une autre façon de faire. Il ne faut pas... Ça coûte l'argent, oui. Mais... C'est comme ça que nous avons appris. Il faut rentrer ça dans nos dossiers. Le droit au déréférencement, c'est un nouveau droit qui est arrivé avec le développement de la société de l'information. Nous, on est tous pistés. Et donc, quand vous allez sur le... Comment on appelle le chiffre Google et que vous mettez chaque gigantesque, vous avez tout. Je vous assure, je découvre des choses sur moi parfois en faisant une recherche. Bon, après, il faut faire la transcription parce que ça ne s'écrit pas de la même manière. On s'amuse bien à écrire gigantesque avec K. Donc, je fais tous les autres cartographes possibles. Et il y a certaines choses qui apparaissent et je me dis, zut, alors je ne voudrais pas qu'il y soit. C'est mon droit. Google est un moteur qui traite les données personnelles. Et donc, lui, il ne fait que mettre à la disposition des gens ce que moi j'aime, les informations que j'ai envie de retrouver. Donc, c'est un moteur de recherche. Eh bien, doré avant avec le RGPD, je peux demander à un moteur de recherche, quel qu'il soit, de non pas effacer l'information qui est accessible à partir de ce moteur parce que le moteur n'a pas l'information. Il vous en renvoie sur un lien. Doré avant, je leur dis, cette histoire où je ne suis pas galé avec quelqu'un dans la rue il y a ça dix ans et qui est sorti sur la presse, couper le lien pour que dorénavant quand on m'échoque et qu'il y a des cette information-là ne soit pas listée dans nos résultats. C'est ce qu'on appelle le droit au déréférencement. Castelta. Oui. Et à part la suite, bien sûr, les sanctions dont je vous avais parlé sont plafonnées à 4% du chiffre d'affaires. Le dernier, c'est le bouquet. On a considéré que faire une bonne loi, c'est une bonne chose. Avoir une autorité de protection, c'est indispensable. Mais ce n'était pas suffisant. Et les expériences allemandes et français ont montré qu'il y avait une solution magnifique. C'était de créer un intermédiaire entre le corpus juridique, l'autorité de protection et les responsables de traitement. Et c'est donc le responsable de protection des données en interne dans les structures. C'est ce que la France a développé dans la famille de ce qu'on a appelé les délégués à la protection. Ce sont les entreprises qui nomment une personne pour être monsieur ou madame protection des données. Ça va être la conscience en interne de la conformité. C'est lui qui va dire à chaque fois attention, ce que vous allez faire va violer telle règle ou telle norme qui va s'occuper des demandes d'accès, qui va donc être la personne idoine avec les compétences qu'il faut et où l'entreprise ou la structure ne va plus embêter l'autorité de contrôle qu'il y a d'autres chats à fond d'être. On est arrivé à quoi en fait ? On est arrivé à ce que c'est délégué à la protection en France en crise, l'association des délégués. Et c'est devenu une structure aussi importante que la Commission nationale informatique et libérative. Eh bien, on a généralisé cette question dans le HGPD et ça devient obligatoire. Il faut avoir ce qu'on appelle un DIPO, la Protection Office. Donc, un responsable de la protection en interne. Alors, oui, certains ont dit que dans le projet de texte tunisien, c'est obligatoire pour toutes les structures publiques, pour les structures privées à partir de 50 employés. Oui, ça, on peut demander à ce que le texte soit changé. Ça pourra être externalisé. Donc, pas nécessairement une personne, un employé, mais un bureau qui s'occupe de ça. Et ça peut être aussi utilisé ou avoir un même DIPO pour plusieurs structures qui travaillent dans ce même territoire, sur un même domaine d'activité, etc. Pourquoi pas ? Et ça va développer aussi l'activité de conseil sur ces questions. Voilà. C'est ça, le sac, les gens de protection. Et donc là, c'est bon, c'est-à-dire, on vit des profits, surtout au niveau de la confiance. Et donc, c'est un élément très important pour la concurrence. Parce que les gens, quand ils seront conscients de tout cela, ils iront vers celui qui protège, pas celui qui ne protège pas, insuffisablement. Soit vous prenez l'option de le corps, vous y conformez, vous avez la possibilité, et préparez les sous pour ça, parce qu'il y aura des fonctions. Surtout que quand les gens, il y aura un, deux, trois scandales. Il y a un expert d'ailleurs de l'Union Européenne qui est venu dernièrement ici en Tunisie pour nous aider à faire énormément de choses. Et bien, il m'a dit, vous savez, il n'évolue nulle part sans scandale. Il a raison. Le problème, c'est que quand je lui ai montré les scandales que j'avais chez moi de près à éclater, ce que j'avais ouvert à moi, je lui avais montré ce que j'avais comme boîte, et c'était des futurs scandales en gestation, et j'avais pris parce que je suis responsable aussi, parce que si je lance un scandale contre un opérateur déterminé, un intervenant déterminé dans un domaine précis, ce n'est pas cet intervenant qui va être sanctionné. C'est tout l'activité qui va être sanctionnée. Et donc, par exemple, moi, si je traîne mon abou parce que j'ai le droit de le faire, j'ai ma preuve des violations, prenant un exemple d'un opérateur de téléphonie, c'est les trois qui vont recevoir. Et donc, parce que je suis un peu plus responsable de ce que les gens croient, eh bien, je refuse de le faire actuellement. Et je vous assure que j'ai les preuves. Et même pour un scandale, je n'ai pas voulu en faire un problème médiatique, mais j'ai envoyé ça au procureur à la publique. Donc, ça va nous trouver sur la tête de ces gens. Sauf que la justice est très lente. Et donc, ils ne le savent pas, mais ça va venir dans quelques temps. Ou alors, le troisième choix qui n'en est pas un, c'est de dire, allez, je ne connais plus les données. Et là, ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir d'activité, tout simplement. et donc, vous voyez, il y a deux choix, tout simplement. Soit vous y conformez, et je vous assure, je dis que c'est une opportunité, que c'est quelque chose où vous allez avoir un retour. Ou alors, vous dites, je ne m'y conforme pas, et là, attendez-vous à la casse, je vous rassure, ça fera très très mal. Il faut des coûts financiers là-dessus, parce que, et je crois que j'ai été assez long, donc je verrai qu'il y a ce niveau-là. Regardez ce que ça a coûté en France. La conformité au règlement européen a coûté énormément cher. Moi-même, j'ai été choqué par les valeurs. Ça coûte l'argent, il n'y a pas à dire. Mais quand on sait que c'est nécessaire, indispensable, il faut y aller, tout simplement. Les chiffres, moi, vous savez, je suis un fonctionnaire de l'État, donc quand ça dépasse trois chiffres, trois euros à créer, pour moi, c'est du fantasme. Et quand on parle de milliards, de millions d'euros, bon, je vous laisse voir, en tout cas, vous voyez, là, c'est le niveau des cas 40, quel a été l'investissement en prévision. Et par la suite, un cours, en tout cas, un diagramme de 2017, c'est quelque chose d'énorme en investissement. mais ils le font. Ils le font pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de choix. J'espère que vous arriverez à la même conclusion après cela. Allez, je vais laisser, j'enverrai mon transparent par la suite, parce qu'il y a là toutes les questions techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, gouvernance, la data commande, qu'elle soit faite, etc., etc. Ça, on pourra en discuter si vous voulez. Merci pour votre attention, je m'excuse d'avoir été sous-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.